Sur l'immigration choisie, le paradigme reste grosso modo le même par rapport à 2007. Tous les candidats fondamentalement s'accordent sur le principe d'une immigration choisie avec la reconnaissance que l'immigration peut être une richesse pour la France tant qu'elle est contrôlée. En revanche, là où il y a une évolution par rapport aux années précédentes chez une grande partie des candidats, c'est la volonté de mettre en application plus concrètement ce principe d'immigration choisi par la défense d'une politique de quota par profession par année et de transférer le débat du pouvoir exécutif vers le pouvoir législatif puisque ce serait au Parlement de déterminer année par année les quotas d'immigration professionnelle. C'est donc une évolution qui n'est pas partagée par tous les candidats, mais il y a la volonté de dépassionner le débat en le ramenant à des considérations plus neutres avec par exemple un objectif qu'un candidat souhaite constitutionnaliser, c'est-à-dire que l'immigration dépend des capacités d'accueil de la France constatées chaque année. La crise des réfugiés a eu une influence majeure depuis plusieurs années sur l'échelon pertinent choisi pour parler des questions d'immigration et notamment dans la gestion de la crise des réfugiés. C'est désormais l'échelon européen qui est cité en référence. Tous les candidats, y compris ceux qui sont parfois considérés comme étant plus sceptiques à l'égard de l'Europe, tous ces candidats souhaitent que les négociations passent par l'Europe pour déterminer notamment des critères uniques d'éligibilité à l'asile politique et une liste des pays sûrs dont les ressortissants ne pourraient pas être éligibles à l'asile politique. Et l'espace Schengen est également un grand point de débat, mais au final tous les candidats s'accordent à constater son échec actuel et leur volonté de le réformer pour que l'espace de circulation demeure mais pour que la régulation des flux migratoires soit opérante, cette volonté-là elle est commune à tous les candidats avec une insistance plus ou moins grande selon les candidats sur la liberté de circulation ou sur la possibilité d'exclure un pays qui serait défaillant dans ses obligations de contrôle des flux migratoires. Et il y a également une insistance sur la nécessité d'augmenter massivement le budget de l'Agence Européenne de Protection des Frontières, Frontex.